Et pour lever de lourdes charges, comment faisaient-ils ? Eh bien, ils utilisaient des espèces de grues, comme celle-ci, qui fonctionnaient à la force des bras. Comment ? Ici, on a une charge à soulever de 800 kg. Pour la lever, en enroulant la corde autour d'un axe, il faut développer une force au moins plus grande que celle-ci. Pour un seul homme, c'est impossible, et même pour une poignée d'hommes, c'est difficile. La solution, c'est de démultiplier. J'explique. Au lieu de forcer sur cet axe, on va construire une roue autour de l'axe et on va faire tourner la roue. Quand la roue parcourt 8 cm, la charge se lève d'un centimètre. Et de la même façon, la force nécessaire pour lever la charge est 8 fois moins importante. Avec un seul homme, 100 kg, on lève une charge de 800 kg. Eh, regarde, Jamy, j'arrive sur la tour sud, et c'est drôlement haut ici. Eh, mais dis-moi, comment ils faisaient à l'époque ? Tu crois qu'ils avaient des échafaudages ? Pour monter aussi haut, ils utilisaient des échafaudages gigognes. Autrement dit, des espèces d'ascenseurs qui eux aussi fonctionnaient à la force des bras. Pour lever le premier niveau, on tirait sur des câbles. On bloquait ces câbles et on levait le deuxième niveau. Et pour passer au troisième, on emprunte à l'échelle. Merci. Merci.